Vers le soir, il arriva au sommet de la montagne. Tout était calme à présent. Les nuages étaient fixes et immobiles dans le ciel, aussi loin que portait le regard, rien que des sommets, dont descendait de larges étendues, mais tout tellement calme, gris, disparaissant dans les ténèbres. Alors, il se sentit atrocement seul. Il était seul, tout seul. Une peur sans nom le saisit dans ce néant. Il était dans du vide. Il se leva d'un bon bruit, dévalait la pente. L'obscurité était tombée, si elle était là, ne faisait plus qu'un. C'était comme si quelque chose le poursuivait, comme si quelque chose d'atroce allait se saisir de lui, quelque chose d'insupportable aux humains, comme si la folie était à ses trousses. Enfin, il entendit des voix. Il fit des nuages, il fit vite à la Val-Barre, au presbytère. Il fit de la Val-Barre. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il courait vers le haut, vers le bas, et dans son poitrine, c'était le chant triomphal de l'enfer. Le vent sonnait comme un hymne de titan. Ils se sont dit qu'à par la table, de dresser un point énorme vers le ciel, et d'en arracher Dieu, et de le traîner entre les nuages capables de broyer le monde entre ses dents, et de le cracher à la face du Créateur. Car le soir, il arriva au sommet de la montagne, une lumière incertaine descendait le long des portes sur des massifs de pierres blanches, et le ciel, le ciel était un oeil bleu stupide, et la lune était ridicule dedans, idiote, et il fut pris d'un fou rire. Et avec le rire, l'athéisme fondit sur lui. Il le saisit avec force, calme, fermeté. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait mis auparavant. Il gelait. Que ne peut le bon Dieu, n'est-ce pas, faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé ? Mais il en est ainsi, il est bon qu'il en soit ainsi. Mais quand c'est mieux, c'est mieux ! Regardez ! Regardez ! Regardez ce soleil ! Toutes sortes d'entre les moulages comme-ci ont déversé un trop de chambres ! Magnifique ! Magnifique ! Mes amis, regardez comme il est trop, ce monde ! Bravo ! Bravo, Monsieur Lentz ! Les ressuscités formeront une grande armée ! Bravo ! Monsieur Lentz ! J'adore m'appeler comme ça, Monsieur Lentz ! Mais regardez ! Comme il est trop, ce monde ! Comme il est trop ! Regardez ! Regardez ! Le jour suivant, la panique le saisit en pensant à son état de la veille. Il reconnut clairement avoir péché contre l'Esprit Saint. Le jour suivant, la panique le saisit en pensant à son état de la veille. Et le jour suivant, la panique le saisit en pensant à son état de la veille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501